Bienvenue, bienvenue dans cette relaxation sur l'intelligence corporelle. Avant de plonger dans votre assise immobile et en étant en pleine conscience avec votre souffle, je vous invite à venir vous mettre debout et je vais vous guider dans un déverrouillage articulaire et un assouplissement du dos. Cette petite préparation me semble utile et même très utile pour soutenir le travail de l'assise immobile dans les exercices de pleine conscience. Alors tout d'abord, viens t'installer debout, mets tes pieds largeur de ton bassin et plutôt parallèle. Essaye de le faire sans regarder tes pieds, juste sentir au-dedans la conscience de ton corps. Puis, tu vas venir sur la pointe d'un des pieds et tu vas presser contre le sol. Fais-le trois fois, puis tu passes sur la tranche extérieure du pied, puis le talon et l'intérieur du pied. Puis, tu relèves le pied du sol et puis tu viendras déposer tranquillement talon. Tu déroules la voule plantaire, pointe. Puis, tu inspires, tu viens légèrement soulever le pied du sol, tu essayes d'être ancré dans l'autre pied, talon. Tu déroules la voule plantaire et pointe. Et une troisième fois. Essaye de bien espacer tes orteils et de sorte à bien poser la voule plantaire au sol. Comme si tu voulais masser tout le pied contre le sol. Puis, sur une inspire, tu lèveras doucement le pied du sol et tu viendras déposer ce pied, largeur de ton bassin, parallèle à l'autre pied. Ferme les yeux, ne regarde pas quand tu places tes pieds et sens ce pied déposé sur le sol. Ferme le sol, ressens comment il se dépose sur le sol, comment il est en contact avec le sol. Sans juger, juste accueillir les sensations physiques, corporelles et compare à l'autre pied. Puis, sur une prochaine inspiration, même chose de l'autre côté, pointe de pied, expire, pression contre le sol. Inspire, tu relâches, expire, tu souffles et tu presses le pied, la pointe de pied dans le sol. Et à ton rythme, trois fois, pointe de pied, tranche extérieure du pied, talon, puis intérieur du pied. Puis, tu viendras dérouler ton pied, talon, voûte plantaire, pointe, et une dernière fois. Puis, inspire, soulève le pied du sol et expire, viens déposer ce pied à côté de l'autre, largeur du bassin parallèle, sans regarder, simplement en étant en contact avec ce qu'on appelle la proprioception. Ce sixième sens dont on ne parle jamais. Ce sixième sens qui te permet de savoir, sans regarder, comment est placé ton corps dans l'espace. Tu sais que ce sens-là se développe très tôt dans la vie intra-utérine. Et quand on est dans le ventre de la mère, on sait, on sait intérieurement comment elle est et comment nous, on est. Puis, tu vas reprendre le premier pied, pointe de pied, puis tu vas faire des cercles avec ta cheville pour déverrouiller la cheville. Pour un déverrouillage articulaire simple, je t'invite à faire le mouvement trois fois dans un sens et trois fois dans l'autre. Et on fera à ce même rythme tout le reste du corps. L'autre côté, tu viens tourner ta cheville dans l'autre sens, déverrouillage de la cheville, puis tu déposes ton pied, même chose. Expire, inspire, pause d'intégration, écoute ce qui se passe quand tu viens mobiliser ton corps, mobiliser une partie de ton corps et compare à l'autre côté. Même chose de l'autre côté, pointe de pied, puis tu viens tourner dans un sens, trois fois. Puis dans l'autre sens, trois fois. Puis tu reposes le pied au sol. Pause d'intégration, expire, inspire, écoute ce qu'il se passe là, compare à l'autre côté. Puis tu viendras déverrouiller les genoux, basculer légèrement le bassin. Tu poses tes deux paumes de main sur chaque genou. Tes paumes de main enveloppent tout l'avant du genou, la rotule. Et tes paumes de main viennent faire comme un soutien. Puis tu vas venir faire des cercles avec tes genoux. Donc tu espaces tes deux genoux pour dessiner le cercle vers l'extérieur. Puis tu ramènes tes genoux vers l'intérieur. Puis tu continues, trois fois dans un sens, trois fois dans l'autre. Si tu es plutôt sensible des genoux, avec peut-être des antécédents, d'accidents, ou de douleurs, avant de venir faire les rotations pour les genoux, viens chauffer, viens frotter de façon rapide tes genoux, devant, derrière, et de chaque côté, avec tes deux mains. Tu fais d'abord un genou, puis l'autre. On fera les rotations des genoux dans les deux sens. Puis tu décolles tes mains de tes genoux, tu pousses dans tes pieds, tu déroules ton dos, tu reviens dans ton alignement, tu fermes les yeux, et tu écoutes les sensations dans tes genoux. Puis, tu vas pouvoir empaumer ton bas du dos avec tes mains, tu ouvres, tu espaces tes pouces, et tu viens poser tes pouces sur tes crétiliaques. Donc un pouce d'un côté, un pouce de l'autre, et les paumes de main font comme une ceinture lombaire. qui vient soutenir les lombaires. Et puis expire, tu vas laisser les hanches, le bassin partir d'un côté, devant, de l'autre côté, derrière. Tu viens dessiner un grand cercle avec ton bassin. Avec ton bassin. Et tes mains, qui font office de ceinture lombaire, soutiennent le mouvement, soutiennent le dos, pour que tu puisses bien amplifier, pour bien être dans un mouvement ample, de ton bassin, dans un grand cercle. Voilà, sans crainte de te faire mal au dos, puisque tes mains sont bien plaquées, bien collées, bien présentes, dans tes lombaires. Comme une ceinture de maintien. Trois, quatre fois dans un sens, et puis tu reviens au centre. Et puis même chose, sur une expire, tu envoies la hanche de l'autre côté, devant, côté, et derrière. Voilà, tout le focus est mis dans les hanches, dans le bassin. Bien évidemment, le buste va suivre le mouvement, mais ce n'est pas lui le moteur. Le moteur, c'est bien le bassin. Puis tu reviens dans ton alignement, et puis sur expire, tu laisses les bras tomber de chaque côté du corps. Pause d'intégration, expire, inspire, Écoute comment tu te sens dans ton bassin, tes hanches, ton ventre, tes lombaires. Accueille les sensations corporelles, ne juge pas, juste accueille. Puis, sur une inspiration, tu vas lever tes deux bras de chaque côté, jusqu'à atteindre une ligne horizontale dans le prolongement des épaules. Expire, tu vas plier tes coudes, les bouts des doigts vont se déposer sur tes épaules. Les coudes se relâchent vers le sol. Puis inspire, le coude monte devant, les coudes montent devant, en haut, derrière, le plus loin possible, et en bas. En d'autres termes, tes deux coudes dessinent de chaque côté un cercle. Inspire devant, en haut, et expire derrière, en bas. Si tu es quelqu'un qui a tendance à enrouler tes épaules et à faire le dos rond, eh bien, cet exercice est très bénéfique. On ne fera ce mouvement que dans ce sens d'ouverture, pour venir ouvrir et dégager la zone de la poitrine et du sternum. Et si tu écoutes bien le mouvement, quand tes coudes partent derrière, tes omoplates peuvent se toucher. Alors, vas-y, profite de ce mouvement, pour venir libérer toutes les charges, toutes les tensions qui peuvent s'emmagasiner, là, dans ton dos. Tu peux faire le mouvement cinq, six fois, puis expire, relâche les bras le long du corps. Laisse tes deux épaules complètement relâchées. Tu peux aussi commencer à bien relâcher dans ton visage, dans tes mâchoires, pose d'intégration, inspire, expire, accueille les sensations dans le haut du dos, les épaules, la poitrine, le sternum, entre les omoplates et les bras jusqu'au bout des doigts. Puis, sur une expiration suivante, pour terminer le déverrouillage articulaire global du corps, tu pourras laisser tomber sur le côté ta tête, comme si l'oreille voulait aller toucher l'épaule. reste le temps d'une expire, inspire, puis sur une expiration suivante, laisse tomber la tête devant, laisse la tête remonter de l'autre côté, oreille penchée vers l'épaule, le temps d'une inspire, expire, laisse la tête tomber un peu plus sur le côté, puis inspire suivante, la tête va derrière, ne force pas derrière, même ramène un tout petit peu ta tête, on évitera trop d'amplitudes qui viennent creuser la nuque et tu poursuis, trois cercles dans un sens, sans forcer derrière et trois cercles dans l'autre. Puis, reviens dans ton axe, conscience de ton corps entre tes pieds et ton sommet du crâne, viens écouter cet alignement, viens écouter comment ça s'aligne, voilà, ne cherche pas à modifier, juste observe, accueille, écoute, la façon dont ton corps peut s'aligner une fois que tu as déverrouillé les grosses articulations de ton corps, et juste pour terminer, on va venir assouplir le dos trois fois, donc tu vas pouvoir inspirer, les bras montent de chaque côté pour aller jusqu'en haut, les bouts des doigts vers le ciel, puis sur une expiration, tu vas enrouler tu vas enrouler la colonne vertébrale progressivement, jambes étendues, ne cherche pas à aller toucher le sol, puis tu vas déverrouiller les genoux, basculer légèrement ton bassin et tu déroules, inspire la colonne vertébrale, des lombaires, dorsales, cervicales, sommets du crâne en dernier, et inspire, tu peux remonter les bras de chaque côté, le bout des doigts vers le ciel, et expire, de nouveau, tu enrôles, menton dans la gorge, cervicales, dorsales, lombaires, observe, jusqu'où tes bouts des doigts vont, ne cherche pas à aller chercher le sol, juste observe, vois si tu as gagné quelques millimètres, peut-être même déjà que tu touches le sol, et pareil, inspiration, donc tu plies les genoux, bascules du bassin et tu déroules la colonne vertébrale, tu montes les bras de chaque côté, le bout des doigts vers le ciel, dernière fois, tu enroules, jambes étendues, vois si tes bouts des doigts touchent le sol, à moins que ce soit peut-être la paume de main entière posée sur le sol, puis tu dérouleras, genoux est pliés, bascule du bassin, les bras vont rester le long du corps, accueille, les sensations corporelles, pause d'intégration, inspire-expire, puis avec beaucoup de conscience et avec le moindre mouvement possible, avec des mouvements lents, viens t'installer, assis, assise, sur un coussin de méditation, un banc ou encore une chaise, idéalement, sur une chaise, ne viens pas t'adosser contre le dossier, sauf si la posture est difficile pour toi à tenir, je t'invite à trouver dans ton chez-toi, un coussin très dense, plutôt long, qui pourra être mis contre le dossier de la chaise et contre ta colonne vertébrale, de sorte à t'aider à tenir l'axe, mais non pas à t'avachir dessus. Même chose pour les postures assises, au sol, si tu sens au bout d'un moment que la posture est difficile à tenir, je t'invite à trouver ce qu'on appelle un bolster en yoga pour venir t'aider si à un moment donné tu sens que la posture qu'on dit érigée sur son axe est difficile pour toi à tenir. L'idée du coussin dans le dos que l'on ne touche pas mais qui est là pour nous servir de maintien peut aussi servir de témoin pour voir si au cours des 20 minutes de la méditation tu t'affaisses sans t'en rendre compte. Quand tu prendras conscience que ton dos touche le coussin, tu pourras réaliser que oui certainement tu as perdu un peu d'amplitude dans ton axe, que donc tu es en train de t'affaisser sur ton diaphragme et de venir bloquer un peu la respiration. À tout moment pendant la méditation tu peux t'aider de l'inspiration pour venir pousser dans tes points d'appui pour aller chercher le ciel, te grandir non pas en tirant sur ta colonne vertébrale mais en poussant contre tes ischions, contre le sol, le mouvement le mouvement de s'ériger sur son axe de se dégager sur son axe vient bien du bassin du bas on pousse dans les ischions pour venir se dégager ou dans les pieds quand on est debout. Je te voilà installée dans ta posture assise la plus confortable et je te propose à présent de venir en conscience dans ton expiration conscience de l'expire et des points d'appui du corps en contact avec le sol en contact avec le support que tu as choisi chaise, coussin ou banc prends le temps de trois ou quatre expirations pour prendre conscience de toutes les zones de ton corps qui contactent le sol expire dépose-toi dans tes points d'appui tu vas prendre conscience de la zone de ton bas-ventre entre nombril et pubis laisse naître dans la zone de ton bas-ventre une inspiration et simplement oublie tout ce que tu sais déjà sur la respiration et viens juste là bas-ventre entre nombril et pubis inspire et laisse-toi embarquer sur le fil de ton inspiration expire point d'appui inspire bas-ventre puis viens jusque sous les côtes et observe et de nouveau inspire bas-ventre inspire côte sans que tu prends un peu de largeur de chaque côté et laisse le fil de l'inspiration se faire jusqu'au bout et expire et encore une fois inspire bas-ventre inspire côte inspire clavicule expire relâchement vers tes points d'appui et de nouveau inspire bas-ventre inspire côte inspire clavicule et souffle voilà laisse-toi embarquer dans cette respiration inspire bas-ventre inspire côte inspire clavicule et souffle observe si c'est facile pour toi d'aller dedans de plonger dans cette inspiration qui s'allonge ou est-ce que tu sens que tu n'as déjà plus d'espace pour aller jusqu'en haut peu importe observe là comment ça se passe aujourd'hui pendant toute la méditation je t'invite à rester dans cette conscience corporelle là cette respiration c'est la respiration complète celle qui permet de t'oxygéner correctement mais également qui est très bénéfique pour tous nos organes vitaux nos organes abdominaux notre diaphragme nos poumons tout notre dos puisque tu comprends bien que cette respiration induit toute la participation du corps entier la respiration complète est la respiration de la vie et pas seulement de la vie elle est la respiration de la vie vivante de la vie harmonieuse de la vie équilibrée j'aime raconter que la respiration complète c'est notre médecin intérieur alors pendant les 20 minutes de méditation qui vont suivre je t'invite à être juste focalisé sur ce mouvement là inspire bas ventre côte clavicule expire et à sentir ce qu'il se passe au dedans sans juger juste tu écoutes et tu respires et petit à petit tu expérimenteras à l'intérieur que peu importe ce qui monte peu importe ce que tu ressens sensation agréable ou désagréable douloureuse gênante piquante trop chaud trop froid le mental qui s'embarque peu importe revient là inspire bas ventre côte clavicule et que tous les signes que ton corps t'envoie c'est son langage il est là en train de te parler il est là en train de te raconter des choses ne cherche pas à juger à interpréter à tirer des conclusions le corps ne fonctionne pas comme ça juste inspire bas ventre côte clavicule expire je te souhaite un beau moment de méditation c'est un beau moment un beau moment Sous-titrage MFP. ... 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